L'Afrique est le continent de demain. Ses richesses humaines, tout d'abord, naturelles aussi, constituent un potentiel extraordinaire de développement et de progrès. Qu'il y ait des opportunités de partenariat, d'échange, d'affaires, au bénéfice avant tout de ces populations, au bénéfice du continent africain n'a pas échappé à mon attention et à l'attention de mes collègues du gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale. En effet, dans notre déclaration de politique générale, et en particulier pour ce qui concerne le commerce extérieur et les investissements, l'Afrique est définie comme zone prioritaire pour le développement de partenariats. Avec une croissance annuelle estimée à plus de 4% du PIB, l'Afrique est le continent qui a enregistré la croissance la plus importante de la décennie. Les échanges commerciaux avec le reste du monde se sont multipliés. L'Afrique n'est pas un continent fermé sur lui-même dont la croissance serait endogène. L'Afrique est un continent qui s'est ouvert au monde, tant en termes d'exportation que d'importation. Neuf des 20 économies les plus dynamiques du monde en termes de croissance annuelle sont africaines. Le catalyseur de cette croissance économique est sans aucun doute l'évolution démographique. L'Afrique n'est pas en confronté au vieillissement de sa population. En revanche, une génération jeune et bien formée épaule l'économie africaine, facilitant ainsi l'émergence d'une classe moyenne au pouvoir d'achat grandissant. L'Europe est envieuse de ce dynamisme africain. Par ailleurs, l'activité économique africaine se diversifie de plus en plus. Ce n'est plus simplement l'exploitation des ressources naturelles, c'est leur transformation. Les investissements et les partenariats qui se multiplient en Afrique confirment l'intérêt de nombreuses entreprises internationales à venir échanger les bonnes pratiques, commercer ou encore réaliser des projets pour et avec l'Afrique. L'économie africaine repose dès lors de plus en plus sur le secteur des services. L'évolution vers une économie basée sur les services accroît l'intérêt des entreprises bruxelloises pour le marché africain. Une grande partie des entreprises bruxelloises sont en effet actives dans les services. En fait, 45% des exportations bruxelloises sont générées par des fournisseurs de services. Les convergences entre le potentiel africain et l'expérience bruxelloise en matière de services de pointe se matérialisent notamment dans les secteurs d'ingénierie et construction, de technologie de l'information et de services financiers et juridiques. Afin de mettre en exergue l'importance du secteur tertiaire dans le marché africain, la région bruxelloise organise de main à 15 heures un panel sur les services TIC et financiers. A l'intersection de ces deux secteurs se trouvent, entre autres, l'e-banking et l'e-commerce. De tels services vont de pair avec l'émergence d'une classe moyenne africaine de plus en plus importante, je l'ai dit, ils sont incontournables dans le processus de maturation économique dans lequel plusieurs pays africains se sont engagés. L'intérêt grandissant, suscité depuis longtemps par l'Afrique auprès des entreprises bruxelloises, s'explique également par ses similarités linguistiques, sa proximité relative et bien sûr ses liens historiques. Pour répondre à cet intérêt, la région Bruxelles-Capital, à travers Bruxelles Invest et Export, est déjà fort active sur ce continent. Les entreprises bruxelloises peuvent compter sur neuf attachés économiques et commerciaux, avec d'ailleurs donc FIT et AWEX, répartis à travers le continent africain, pour les informer et les aider dans leur démarche d'exportation. Ces attachés sont bien entendu également à la disposition des entreprises africaines, désireuses de développer leur présence en Belgique. Il ne faut donc pas hésiter à prendre contact avec eux. Je rajoute d'ailleurs que des personnes de Bruxelles Invest et Export sont dans la salle et seront là une bonne partie de ces deux jours, et donc n'hésitez pas aussi à les contacter, déjà ici et pas seulement en Afrique. A Bruxelles, des tables rondes géographiques sont aussi régulièrement organisées pour sensibiliser les entreprises bruxelloises sur les opportunités existantes sur différents marchés africains. Pour faire suite aux marques d'intérêts reçues de la part des entreprises, mon administration, donc Bruxelles Invest et Export, programme chaque année diverses missions commerciales à travers l'Afrique. C'est ainsi qu'une dizaine d'entre elles sont inscrites dans le plan d'action de Bruxelles Invest et Export pour 2015. Par exemple, dans quelques jours, une mission au Cameroun et au Gabon s'organise, c'est du 3-11 mai, je pense, donc c'est vraiment tout ou proche. Cette politique commerciale de la région bruxelloise porte ses fruits. Ces cinq dernières années, les exportations bruxelloises de biens ont augmenté de plus de 30%, atteignant quelques 230 millions d'euros, ce qui indique donc bien cette croissance dont je vous parlais pour les pays africains. Cependant, un vrai challenge pour Bruxelles, pour la Belgique, mais pour le reste du monde, reste de garder, de rester attentif aux changements économiques rapides, aux changements politiques qui se passent en Afrique. C'est pourquoi un forum comme celui-ci, un forum comme cette Africa Belgium Business Week est si important. Elle permet, j'allais dire presque en direct, de renforcer les contacts entre des Africains, des investisseurs ou des exportateurs bruxellois, mais bien sûr aussi belges en général. J'aimerais dès lors sincèrement remercier les organisateurs de l'événement pour cette belle initiative. Nous avons en effet besoin d'espaces de rencontres comme celui-ci pour créer des ponts entre nos deux continents. Que ce soit par une coopération au développement, une coopération scientifique ou encore académique ou commerciale, les échanges qui en découlent dessinent les opportunités de demain. Je tiens donc à souhaiter de fructueux échanges à tous les acteurs privés et publics présents ce jour. Ils contribueront indéniablement au développement des partenariats à long terme entre nos pays respectifs. C'est dans cette optique que la région bruxelloise participe à cet événement et vous invite chaleureusement à son panel sur les services TIC et financiers demain à 15h. Merci à tous pour votre attention et au plaisir de vous retrouver l'année prochaine pour la troisième édition.